bonjour à tous aujourd'hui séance de stretching 30 minutes pour s'étirer et se détendre on a juste besoin d'un tapis et aujourd'hui on va commencer assis donc si vous êtes à l'aise vous vous asseyez sur votre tapis au sol en tailleur ou dans une autre position qui est confortable pour vous et si vous préférez vous pouvez aussi vous asseoir sur un tabouret si jamais vous n'êtes pas à l'aise assis sur le sol mais par contre on ne va pas s'adosser donc mieux vaut un tabouret plutôt qu'une chèvre c'est parti on démarre donc vous êtes assis vous grandissez vous allongez la colonne vous allez relâcher les bras sur les jambes ou alors les bras le long du corps comme vous préférez on inspire on enroule les épaules vers l'avant sur l'expiration on tire loin vers l'arrière on fait grand cercle deux fois encore vous inspirez puis vous expirez une dernière fois on inspire puis on expire on garde les épaules vers l'arrière et vers le bas et ensuite on va sur l'expiration relâcher le menton contre la poitrine on relâche la tête vers l'avant ensuite on va revenir au milieu sur l'inspiration et on fait la même chose vers l'arrière vous expirez vous relâchez complètement la tête vers l'arrière le visage tourné vers le plafond on inspire on revient au milieu on regarde sur le côté droit vous pivotez sur l'expiration et vous revenez au centre sur l'inspiration même chose vers la gauche on regarde sur le côté puis on revient au centre vous allez relâcher la tête par dessus l'épaule droite on vient placer la main droite sur la temple la main gauche sur l'épaule et tout doucement on étire on nous sent exagérer l'étirement vraiment tout doucement avec les doigts on revient au milieu vous inspirez la même chose de votre côté on relâche la tête par dessus l'épaule gauche la main gauche sur la temple la main droite sur l'épaule on expire on étire un tout petit peu on s'aide vraiment légèrement avec les mains mais c'est vraiment le poids de la tête qui étire niveau de la nuque sur le côté on vient au centre vous allez croiser les doigts dans le dos on inspire puis sur l'expiration on tire les épaules loin vers l'arrière et vers le bas vous regardez le sol vous rentrez le menton ensuite on revient on va poser main droite au sol sur le côté vous montez le bras gauche vous étirez en diagonale vers la droite vous regardez en direction du plafond vous regardez votre coude gauche et vous tirez bien épaule gauche vers l'arrière pour ouvrir la poitrine en direction du plafond on arronge bien jusqu'au bout des toits on revient au milieu vous inspirez vous posez la main gauche au sol vous l'éloignez un petit peu des hanches on monte le bras droit on expire on allonge toujours le regard tourner vers le ciel l'épaule droite pivoter vers l'arrière on resserre les deux oeufs plates on étire l'une vers l'autre on fait rouler les deux épaules vers l'arrière et on ouvre bien on étire le bras droit au maximum on revient au milieu doucement vous inspirez vous ouvrez les deux bras vers l'extérieur vous expirez encore une fois on resserre on vient tirer les deux omoplates l'une vers l'autre dans le dos on garde les épaules basses et on les resserre aussi l'une vers l'autre vers l'arrière les paumes de main sont tournées vers le ciel les pouces vers l'arrière on inspire on croise les doigts et sur l'expiration on pousse les deux bras vers l'avant on arrondit le dos vers l'arrière on pousse les paumes de main vers l'avant on inspire le nombril on relâche bien la tête entre les deux épaules inspirez montez les deux bras vers le plafond expirez allongez vous grandissez au maximum vous étirez la colonne vous essayez de gagner quelques millimètres puis on relâche les deux bras de chaque côté on va se placer sur les genoux on va faire le chat pour démarrer vous avez les deux mains juste en dessous de vos épaules largeur d'épaules entre les deux mains les genoux largeur de hanches sur l'expiration on va arrondir le dos on embroule toute la colonne vertébrale vers le plafond on rentre le menton on vient coller le menton à la poitrine et on pousse les paumes de main dans le sol vous inspirez vous revenez dos droit regardez devant vous puis de nouveau on expire et on arrondit on fait le chat on arrondit vraiment tout le dos bas du dos haut du dos on laisse les omoplates s'éloigner l'une de l'autre puis on inspire on revient on refait ça encore une fois vous expirez vous arrondissez puis on revient sur l'inspiration dos plat on reste ici on va avancer un petit peu les mains on expire on n'a pas les fessiers qui touchent les talons on garde les fesses décollés on allonge bien les bras on étire on étire on reste ici le doigt bien droit on est loin les épaules du visage et peut-être pour les plus souples que vous allez poser la tête au sol poser le front ou pas sinon vous restez ici vraiment à vous de choisir votre option ilo peut-être aussi que vous posez la poitrine au sol vraiment ça dépend de votre souplesse et vous choisissez l'option dans laquelle vous vous sentez bien dans laquelle vous êtes à l'aise ne choisissez pas une option parce que vous pensez qu'elle est mieux qu'une autre c'est vraiment vous et votre corps on va rapprocher un petit peu les mains et on va cette fois-ci poser les fessiers sur les talons on peut resserrer les deux genoux vous relâchez vraiment le buste sur les cuisses on garde les mains devant soi et on va faire glisser la main droite sous l'épaule gauche poume de main vers le ciel vous regardez votre main droite donc vous regardez vers la gauche et peut-être que votre épaule droite vient toucher le sol peut-être pas encore une fois on allonge bien le bras droit on étire également toujours le bras gauche et on essaye dans tous les cas de rapprocher l'épaule droite du sol elle touche le sol ou pas on a l'intention de faire descendre l'épaule on inspire on revient au milieu on expire on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts on allonge on allonge les bras on regarde le sol puis vous inspirez cette fois-ci main gauche sous l'épaule droite le regard tourné vers la droite la poume de main gauche vers le plafond poume de main droite collée au sol on expire on essaye d'abaisser l'épaule gauche la rapprocher du sol autant qu'on peut les deux bras engagés on étire jusqu'au bout des doigts on expire doucement avec le nez puis on va dérouler sur l'expiration vous rapprocher les mains doucement vous déroulez le dos vous aider avec vos bras et on va rester à genoux on va avancer le pied droit d'abord donc vous gardez genoux gauche au sol le pied droit devant vous on vient fermer les hanches donc on vient pousser la fesse gauche vers l'avant pour garder le bassin de face alignée le talon droit est en avant du genou si besoin vous avancez un petit peu le pied d'abord on reste bien droit on fait rouler les épaules vers l'arrière on allonge le bus on étire vers le haut on inspire toujours son ventre et là on va étirer ici au niveau du psoas le haut de la cuisse et les fléchisseurs de hanches donc vous laissez votre bassin peser vers le sol ça avancez légèrement et le bus reste droit on n'a pas le bus qui part vers l'avant on inspire on va placer le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit et sur l'expiration on va piloter tout doucement le bus vers la droite on regarde vers le côté droit et on fait rouler l'épaule droite loin derrière le dos est toujours bien grand bien long on n'a pas les épaules qui s'enroulent vers l'avant on pousse la poitrine vers l'avant on peut même regarder par l'arrière par dessus l'épaule si ça vous convient on revient doucement on change de côté vous reculez vous posez genou droit au sol et on avance cette fois ci le pied gauche on prend le temps de se placer on vérifie que le talon gauche est bien en avant du genou gauche on allonge la pointe de pied droite derrière on se grandit on vient pousser la fesse droite vers l'avant pour bien aligner les hanches on aspire le ventre on étire le bus on allonge la colonne on fait rouler les épaules vers l'arrière on resserre les deux omoplates l'une vers l'autre on sent le bassin qui pèse vers le bas vers l'avant on étire en haut de la cuisse droite et ensuite vous pouvez rester ici si c'est plus confortable pour vous sinon on ajoute le twist on vient placer le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche vous inspirez vous allongez encore une fois le buste vous expirez vous pilotez vers la gauche on ouvre la poitrine toujours vers l'extérieur et vers le haut on fait rouler l'épaule gauche vers l'arrière on regarde vers la gauche ou peut-être par dessus l'épaule gauche vers l'arrière on pousse la poitrine vers l'avant on continue à aspirer le ventre et on laisse le bassin descendre de plus en plus bas on sent l'étirement au niveau de la hanche garder le haut du corps engagé on est toujours en train de se grandir vous expirez vous revenez au centre on va s'asseoir pour amener les deux pieds devant vous donc là on s'assoit au sol on va ouvrir nos hanches on a des options la première option ça va être de rester assis en tailleur donc dans ce cas là vous croisez vos jambes et vous avez la jambe droite devant ici on peut vous essayer si ça passe vous restez là si ça passe pas vous vous replacer en tailleur si on peut on va venir poser le pied droit sur le tibia gauche on reste ici ou alors si on est à l'aise on peut remonter un petit peu son pied et peut-être qu'on va aller jusqu'au genou à vous voir si vous êtes confortable vous restez là sinon vous redescendez le pied ou alors vous posez le pied devant en tailleur à vous de choisir si vous êtes dans cette option on va aligner les deux tibias d'un vers dessus l'autre on a dans tous les cas les pieds flex les pointes de pied vers l'avant et on est assis sur nos ischions on sent bien les deux os des hanches qui sont plantés dans le sol plantés dans le tapis on inspire on se grandit et sur l'expiration on va basculer vers l'avant on essaye d'arranger le bus donc c'est pas le dos rond c'est pas la tête qui part vers le sol c'est vraiment le ventre le nombril qu'on essaye de tirer en avant et en bas vous avez les mains devant vous vous êtes peut-être ici le dos reste bien droit on essaye vraiment de basculer à partir des hanches donc on fait pivoter les ischions les os des hanches vers l'arrière pour créer d'espace au niveau du bassin et là on va pouvoir descendre en premier le ventre ensuite peut-être que je pose la poitrine sur mes jambes et on repose les mains au sol peut-être les coudes au sol peut-être la tête au sol vous vous placez vraiment comme vous êtes à l'aise mais vous essayez à chaque expiration d'allonger le bus d'aller un petit peu plus loin vers l'avant pas spécialement vers le bas mais vraiment d'étirer la colonne donc j'inspire j'aspire mon ventre et sur l'expiration j'essaye d'étirer mon nombril de plus en plus loin vers l'avant on laisse si on est en bas le buste peser sur les jambes et on sent nos hanches qui s'ouvrent à l'extérieur on a les genoux qui sont descendus automatiquement on reste ici encore quelques respirations et on va dérouler doucement en expiant vous rapprochez les mains d'abord vous vous aidez avec vos mains et on fait la même chose de l'autre côté donc pareil hein vous chassez l'option qui vous convient mieux peut-être que vous êtes en tailleur cette fois-ci c'est la jambe gauche qui est devant vous avez les pieds flex ou alors j'essaye de poser le pied gauche sur le tibia droit hop 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 peut-être que je remonte en direction du genou peut-être pas peut-être que je reste en bas à vous de voir si vous êtes dans cette option vous alignez les deux tibias encore une fois les orteils vers l'avant on s'assoit sur les ischions on sent les ovéhanches vraiment plantées dans le sol j'inspire je monte les bras je me grandis et j'expire je bascule vers l'avant à partir des hanches à partir du bassin je tire mon nombril vers l'avant vers le bas peut-être que je pose la poitrine sur les cuisses peut-être pas vous pouvez rester ici mais par contre vous vous donnez vraiment l'intention de basculer à partir du bas du dos vous poussez en fait le bas du dos vers l'avant sans relâcher le ventre on aspire toujours son nombril et là c'est à vous de voir ce qui est confortable pour vous vous posez les mains au sol dans tous les cas peut-être les coudes peut-être la tête à vous de voir on reste actif dans l'étirement vraiment à chaque expiration on essaye ne serait-ce qu'un millimètre plus loin et vraiment on sent l'étirement au niveau des hanches il fait mal celui-là mais il fait du bien également normalement vos genoux sont descendus quand vous avez descendu le bus utilisez votre respiration toujours on s'assouplit grâce à l'expiration j'inspire puis j'expire j'améliore un petit peu ma posture à chaque fois une dernière respiration on approche les mains on expire on déroule le buste et on va décroiser au temps d'avoir les deux jambes devant soi on va fléchir les jambes droites vous avez deux orceaux vers le plafond les jambes bien tendues pour démarrer vous fléchissez vous avez le pied droit qui vient se placer au sol peut-être que vous restez ici si vous pouvez si vous êtes à l'aise vous venez croiser le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche juste en arrière du genou pas la peine d'aller trop loin vers vous on attrape le genou droit avec le bras gauche la main droite se place derrière les hanches on va toujours les orteils pointés vers le haut au niveau du pied gauche et là le plus important c'est vraiment de se grandir donc j'inspire j'allonge mon buste comme si j'avais un fil ici il y a du crâne qui m'a allongé en direction du plafond c'est ça le plus important et ensuite sur l'extiration je pivote légèrement tout doucement vers la droite le but du jeu c'est de garder les épaules vraiment roulées vers l'arrière la poitrine vers l'avant et le dos bien grand à aucun moment j'ai mon dos qui s'arrondit ici ça ne servira pas à grand chose mais vous restez plus de face mais continue à se grandir que de pivoter à tout prix et d'être tout courbé vers l'avant donc si on est à l'aise on va chercher un petit peu plus loin vers l'arrière on regarde par dessus l'épaule derrière soi on a toujours les omoplates qui se resserrent les deux omoplates l'une vers l'autre et avec mon bras gauche je viens presser le genou contre ma poitrine j'ai bien les deux ischions implantés dans le sol j'ai pas une face qui se décolle du sol on vient au centre vous expirez puis vous inspirez vous allongez jambe droite on va faire la chose de l'autre côté vous avez la jambe droite tendue vous fléchissez jambe gauche peut-être que vous restez ici si on peut on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite hop juste en arrière du genou on attrape genou gauche avec le bras droit j'inspire j'inspire mon ventre je me grandis j'étire j'étire la posture je pousse la poitrine vers l'avant je tire les épaules vers l'arrière la main gauche derrière le bassin et sur l'expiration je twiste je pivote vers la gauche je regarde vers la gauche peut-être vers l'arrière si vous êtes à l'aise vous regardez par dessus votre épaule on presse le genou contre la poitrine avec le bras droit on est toujours actif ah non ça va être des bêtises on tient toujours l'épaule gauche le rein vers l'arrière et on se grandit on se grandit on allonge on laisse pas le buste se relâcher porter vraiment l'attention sur le haut du corps sur le haut du dos on tire les épaules les omoplates vers l'arrière on pousse la poitrine vers l'avant on revient de face doucement sur l'expiration on tend les deux jambes de nouveau on vérifie qu'on est bien assis sur nos ischions on allonge bien les jambes pour démarrer vous étirez les jambes au maximum les orteils vers le plafond toujours on vient pousser l'arrière des genoux dans le sol pour bien allonger les jambes au maximum c'est ça qui va nous intéresser pour démarrer le buste se viendra selon votre souplesse peut-être que vous restez ici vous placez les mains derrière vous sur le côté et simplement vous vous grandissez si votre dos s'arrondit si vous ne pouvez pas étirer votre dos vous prenez un petit coussin des briques de yoga ou ce que vous avez pour vous rehausser pour vous asseoir un petit peu plus en hauteur et du coup ça va vous permettre d'avoir le dos bien grand bien long prenez le temps s'il vous faut vraiment aller chercher un coussin ou quelque chose pour vous rehausser si on est là si le dos est grand et qu'on est à l'aise on vient placer les mains devant soi de chaque côté des jambes et sur l'expiration je bascule vers l'avant encore une fois je bascule vers l'avant à partir des hanches j'essaye de descendre mon ventre de poser mon ventre sur les cuisses c'est ça qu'on cherche à faire donc mieux vous restez ici le dos bien droit à aller allonger et étirer le dombril vers l'avant que d'arrondir et d'aller chercher absolument à poser la tête sur les genoux ça ça sert à rien en tout cas c'est pas l'attirement qu'on cherche pour le moment donc je me bandis j'allonge j'utilise toujours mon expiration j'inspire je reste en place j'expire j'essaye d'aller un petit peu plus loin soit vos mains restent de chaque côté des jambes soit si on peut on vient attraper les orteils on ramène vers soi pour étirer également au niveau des mollets et peut-être pour les plus souples qu'on vient attraper les pieds croiser les mains derrière les pieds à vous de voir vous faites vraiment l'option qui vous convient le mieux celle dans laquelle vous vous sentez le mieux il n'y a pas de meilleure option simplement je garde quelle que soit mon option les jambes complètement tendues je suis toujours en train de pousser les genoux dans le sol peut-être que les pieds décollent du sol ça dépend vraiment de votre morphologie mais à chaque fois j'expire et j'essaye d'aller un petit peu plus loin sans me faire mal on cherche vraiment un léger étirement on essaie de s'assouplir on essaie pas de faire craquer les jambes c'est vraiment tout en douceur et progressivement à chaque stretching vous allez aller un petit peu plus loin mais ne forcez pas ne cherchez pas à vous faire mal dernière expiration on inspire puis vous déroulez doucement le dos sur l'expiration et on va s'allonger sur le dos pour la suite vous attrapez l'arrière des cuisses vous expirez doucement on arrondit on s'allonge vous gardez les pieds au sol je vous fléchis on a les bras tendus le long du corps on expire et on laisse les genoux garder les pieds où ils sont et vous laissez les genoux tomber d'un côté on essaie de garder les deux épaules collées au sol peut-être si vos genoux ne touchent pas le sol que vous posez vos genoux encore une fois sur un coussin ou quoi que ce soit qu'ils puissent rehausser un petit peu les jambes et comme ça vous gardez vos deux épaules vraiment collées au sol on relâche vraiment dans cette posture vous pouvez inspirer avec le nez expirer avec la bouche vous relâchez vos abdos on va revenir au centre doucement vous inspirez puis sur l'expiration on ramène un genou puis l'autre on inspire au milieu et on laisse tomber les genoux de l'autre côté sur l'expiration encore une fois un genou après l'autre doucement vous gardez les pieds au sol où ils sont l'épaule reste au sol les deux épaules restent au sol on regarde à l'opposé des jambes la tête tournée de l'autre côté peut-être que vous posez un coussin ou quoi que ce soit sous vos genoux pour les relever un petit peu et pour pouvoir vraiment vous détendre ne restez pas coincé avec vos genoux comme ça en direction du plafond du coup forcément vous ne pouvez pas du tout vous relâchez on pose vraiment et ensuite on se détend vous pouvez fermer les yeux on respirez tranquillement on respire avec le ventre et on sent vraiment l'étirement au niveau de la colonne dans tout le dos le bas du dos qui se détend un peu les fessiers également vous inspirez ? un genou après l'autre sur l'expiration on revient et ici on va se placer dans la position du bébé heureux ma position préférée on ramène les genoux à la poitrine un genou après l'autre sur l'expiration on laisse les genoux sourire vers l'extérieur les genoux à l'extérieur du buste on a les genoux fléchis à peu près à un angle droit donc ne restez pas ici vous ouvrez vous avez les pieds flex et vous venez attraper vos plantes de pieds de chaque côté normalement c'est une position vraiment dans laquelle on se détend on se relâche complètement si vous êtes crispé dans cette position il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre dans cette position si vous n'avez pas l'habitude et que vous ne vous sentez pas à l'aise vous restez ici vous gardez les genoux fléchis vous gardez les genoux à la poitrine vous pouvez faire des petits sacs des petites bascules vraiment vous choisissez l'option qui vous convient mieux là on cherche à se relâcher complètement si vous êtes dans la pose du bébé heureux on détend les épaules on va lâcher on sent les omoplates qui viennent s'étaler sur le sol le ventre est toujours relâché vous pouvez faire des petites bascules de droite à gauche encore une fois vous faites ce qui vous convient à ceux dont vous avez envie ce qui vous fait du bien une dernière petite étirement vous restez ici je ne vais pas juste un petit peu hop on est toujours là et on va essayer peut-être ainsi ça vous convient sur une expiration vous allongez les jambes ouais on allonge plus ou moins peut-être que vous gardez les genoux un petit peu fléchis je vous décale encore un peu voilà si on est à l'aise on tend peut-être que les orteils touchent le sol peut-être pas les fessiers sont décollés du sol c'est ça qui permet vraiment d'ouvrir on relâche toujours les bras les épaules si vous étiez dans la position genou à la poitrine si vous étiez ici vous pouvez simplement ouvrir vos jambes là vous gardez les fessiers au sol et vous pouvez même placer vos mains sous les genoux ou alors au dessus si au contraire vous les étirez un petit peu plus fort toujours on choisit son option on choisit ce qui nous convient le mieux pour tout le monde réfléchir doucement les jambes sur une expiration on amène les genoux à la poitrine et ensuite on va s'allonger sur le sol vous posez les pieds au sol vous allongez les jambes au sol les bras le long du corps on prend quelques instants pour se relâcher complètement éloignez les épaules du visage laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur les doigts légèrement fléchis les paumes de main pas soucis à vous fermer les yeux prenez quelques instants concentrez-vous sur votre respiration j'inspire avec le nez puis j'expire avec la bouche on laisse le ventre se gonfler à chaque inspiration puis il se dégonfle tout doucement sur l'expiration encore une fois on prend une grande inspiration expirez puis on va commencer à bouger doucement les orteils les bouts des doigts les chevilles les poignets vous inspirez vous placez les deux mains toujours au sol mais derrière votre tête sur l'expiration on se grandit on allonge on tire les bras envers l'arrière on pousse les talons loin vers l'avant on relâche sur l'inspiration et de nouveau on expire on se grandit on allonge on essaye de gagner encore quelques mille mètres de plus on inspire on relâche une dernière fois vous expirez vous vous allongez puis on relâche complètement vous ramenez les bras le long du corps vous légissez un pied après l'autre vous posez deux pieds à plat au sol sur l'expiration on ramène les genoux à la poitrine prenez un instant vous attrapez vos genoux avec les bras vous expirez vous pressez les genoux contre la poitrine ensuite on fait des petites bascules de droite à gauche puis on basculez complètement sur le côté vous aidez avec vos mains pour vous redresser pour venir vous asseoir et merci beaucoup merci à vous à très bientôt à très bientôt